... Mais donc, est-ce qu'il y a des gens, pas que spécialisés là-dedans, qui n'ont jamais été adolescents, qui ne le seront jamais dans leur vie ? C'est possible ? Le problème c'est que, s'ils n'ont pas été, si on ne l'est pas à l'âge de l'adolescence, où tout est possible, où tout peut bouger, tout est remis en question. On parle du syndrome de l'écrevisse, où ils perdent une carapace, les adolescents. Donc ils sont très vulnérables, et ensuite ils se reconstruisent, tu vois, tu comprends. Bon, du homard, c'est le syndrome du homard, pas de l'écrevisse. C'est pareil, on devient tout rouge. Et alors, c'est plus tard qu'ils font leur crise, et ça c'est beaucoup plus embêtant, parce qu'on est beaucoup plus rigides plus tard, tu comprends ? Est-ce qu'on est obligé de faire une crise de toute façon ? Est-ce qu'on peut faire une vie sans crise ? Est-ce que ça existe ? Je ne sais pas, je ne crois pas. C'est un passage obligé. Oui, c'est un passage obligé, pour accéder à quelque chose de plus mature, tu vois, enfin, il faut être obligé de faire, ça prend différentes formes. Des fois, c'est des formes très aiguës, des formes pathologiques, éventuellement pathologiques. Il ne faut jamais penser à la pathologie à l'adolescence. Il faut toujours se dire, c'est la crise d'adolescence, parce que sinon on fiche dans quelque chose de pathologique. Et donc, effectivement, mais des fois c'est larvé, enfin, c'est pas larvé, mais ça se voit moins, effectivement. Oui, voilà. D'accord. Mais après, je n'ai pas la science infuse. Non mais c'est instructif, c'est ça. C'est instructif. Tu dis quoi, le problème ? À l'adolescence, il faut que les parents soient solides. Oui. Parce que les adolescents les titillent, et donc il faut qu'ils restent solides. Par exemple, si c'est un accident, s'ils tombent malades, même si c'est pas du fait de l'adolescence, c'est très déstabilisant pour un adolescent, tu vois. Et les adolescents essaient de faire bouger leurs parents. Ils essaient de les faire changer. Et donc, il y a des parents qui... C'est bien qu'on ne change jamais. ...qui ne changent pas trop. Et les adolescents aimeraient bien que leurs parents... Non, c'est vrai, on change, voilà. Enfin, il faut qu'ils se rendent compte que non, qu'ils ne vont pas pouvoir faire changer leurs parents, mais voilà, il faut quand même que les parents... Voilà, il faut que les parents leur donnent l'impression que c'est bien d'être adultes, sinon ils n'ont pas envie de devenir adultes. Donc... Ah ! Alors ça, c'est une phrase très forte. C'est bien d'être adulte. C'est le syndrome de Stockholm. Parce que, est-ce que l'adolescent souffre du syndrome de Stockholm ? Il est en quelque sorte pris en otage par ses parents, l'adolescent. Ou alors c'est l'adolescent qui prend ses parents en otage. Ah oui ! Ses parents, t'es un peu doudou, hein, quand t'es un parent d'adolescent, il te prend, il te jette, il te prend, il te jette. Et donc le parent, il a reconnaissance vis-à-vis de son ado, alors. Il est quoi ? Il est attaché à son adolescent qui le fait souffrir, et... Je sais pas, oui. Syndrome de Stockholm, c'est ça ? Syndrome de Stockholm ? C'est un peu ça, c'est le fait d'être en otage, et puis finalement, tu sais, de ne pas pouvoir, enfin, de t'attacher... Ah, de t'attacher à ton bourreau ! Oui, tu t'attaches à ton bourreau ! Ah oui, 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 oui ! Il est gentil le bourreau ! Il est gentil le papa et la maman ! Moi, j'ai vu Marie hier avec ses adolescents, elle avait pas l'air de s'attacher tellement à ses adolescents, hein ? Et non, 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 moi je sais avoir du détachement ! Voilà ! C'est d'ailleurs ce qui m'aide beaucoup, hein, dans la vie, cette règle-là, et puis... C'est bouddhiste ? Ne pas boire à midi, ne pas boire à midi. Ne pas boire d'alcool à midi, c'est ma règle de vie. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. De rien. L'adolescence, t'as quitté, toi ? Non. T'es toujours ? Je fume en cachette, encore, après. C'est un choix ? Non. Tu fumes en cachette ? Tu sais que... Fumer tue, hein, j'y mets au soleil pour qu'on le voit. Tu sais, tu fumer tue ? Je sais. Et ? Mais la vie tue. Non, la vie est un accident de la mort. Ah. Pareil. Qui a dit ça ? Oh, sans doute un poète. Un poète ? Oui. Un poète, poète. Tant pis, Catherine, poète, poète. Et t'as mal à fumer, en plus. Oh, sale égo. T'as vu à la faire sortir par le nez ? Les adolescents, c'est ça. Quand ils peuvent te provoquer, ils arrêtent pas. Et ça te fait rire ? Ouais, ça te fait rire. D'accord, je crois que je fume un jour. Et ton père, il sait que tu fumes ? Il s'en doute un petit peu. Ne fume pas à la maison. Je fume pas à l'intérieur. D'accord. Là, il t'a pas vu. Il est parti nettoyer le fond du jardin, mais... Ouais, là, il doit être en train de faire un truc ou de s'occuper de la piscine. Ouais. Bon, je te dis quand il arrive. Je te préviens. Ouais, c'est facile. Que je l'écrase vite, c'est mon pied. Oui, c'est ton pied. D'accord. Louis ? Louis ?